1, 2, 3, 4, ma petite vache à mal aux pattes. Rebonjour mes chers auditeurs et auditrices. Je me lance pour une deuxième version de mon podcast. C'est pas ventre du soir, je le fais avant parce que je vais faire un petit montage. Finalement, ça ne sera pas des lives pour commencer. Ça ne sera pas des lives, ça va être des émissions trafiquées, dans le sens qu'on enlève les morceaux qu'on n'aime pas. Je fais ça par souci de protection. Je disais que j'avais fait plusieurs émissions déjà enregistrées. J'en ai enregistré quelques-unes à partir du printemps dernier. Quand je réécoute ça, je me dis que c'est trop hot, c'est trop dérangeant. Je ne vais pas montrer ça à des avocats, mais j'aurais peur de me faire poursuivre peut-être. Ce que je vais faire, c'est que mes lives que j'ai faits, ce n'est pas des lives, mais mes enregistrements que j'ai faits, je vais les mettre pour les membres seulement. Puis, parce que je ne peux pas mettre ça à grand public, ça va être réutilisé. Puis, en tout cas, c'est un peu trop vrai, ce que je dis. Ça fait que là, je fais des émissions, en fait, de grand public, des émissions un peu censurées, malgré que je ne me retiens pas trop pour dire ce que j'ai à dire. Mais, je vais faire ça comme ça pour commencer. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais traiter, c'est mon sujet de prédilection, celui sur lequel je travaille depuis les années 2010. 2009-2010, ce sont les conflits d'intérêts dans la pratique médicale. Je ne peux pas dire que je suis un expert de grand-chose, mais ça, je suis un expert de ce domaine-là. Il n'y a pas grand nombre au Québec qui ont travaillé sur les conflits d'intérêts, autant que moi, mis à part mon directeur de thèse. Les conflits d'intérêts, c'est grand, c'est vaste. Et j'ai travaillé beaucoup pour essayer aussi d'évaluer, mesurer la compréhension du concept de conflit d'intérêts par les divers acteurs de l'académie, comme les professeurs, les chercheurs, les cadres à l'Université de Montréal. Et je me suis aperçu qu'on comprenait mal le concept de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est perçu comme un acte criminel, c'est perçu comme nécessairement contraire à l'éthique. Le conflit d'intérêts, en fait, ce n'est pas ça du tout. On est souvent en conflit d'intérêts. Quand on a un pouvoir décisionnel, je dirais qu'on est toujours en conflit d'intérêts, ne serait-ce que sur l'apparence de conflit d'intérêts. Quand on a un pouvoir décisionnel, ils vont dire, « Bon, c'est sûr qu'il va choisir son neveu pour avoir la job plutôt que de le donner à un étranger. » Ou « Lui, c'est un religieux, c'est sûr que celui en théologie, c'est lui qui va avoir le poste parce qu'il est dans le domaine de la théologie. » Quelque part, quand on est en pouvoir décisionnel, c'est un point très important. Quand on a un pouvoir de faire aller les choses à droite ou à gauche, on est à risque de modifier notre jugement pour privilégier certains intérêts plutôt que d'autres. Un conflit d'intérêts, en fait, la définition, parce que j'ai fait une grosse revue littérature. J'ai écrit un texte. Je ne l'ai pas publié encore dans des grandes revues, ce texte-là, mais je l'ai présenté à l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui s'était à Chicoutimi. Et, bien, en fait, si on regarde tous les cadres, pas les codes de déontologie, parce que dans les codes de déontologie, on va y revenir, il y en a 27 qui concernent la santé au Québec. Et, en général, c'est tous des copies collées d'une même petite formule qui ne veut rien dire, finalement, et qui n'est pas utilisable pour orienter le comportement des membres. En fait, dans les codes de déontologie, on dit « Tout membre doit subordonner ses propres intérêts à celui de son client. » C'est assez à dire. Mais, en fait, un conflit d'intérêts, la définition commune qu'on peut ressortir de, en général, de toute la littérature, c'est un conflit d'intérêts, c'est en fait une situation. C'est un contexte ou des circonstances qui font en sorte que le professionnel, celui qui est en pouvoir décisionnel, est à risque, pas est condamné ou est coupable, mais il est à risque de modifier son jugement, pour ne pas dire altérer son jugement, parce qu'on peut le modifier positivement. Dans le conflit d'intérêts, c'est toujours une modification négative, donc c'est une altération du jugement, de manière à privilégier des intérêts secondaires. Les intérêts secondaires, c'est un concept, c'est des intérêts autres que les intérêts primaires. Les intérêts secondaires, c'est des intérêts personnels, pécuniers, les intérêts... Les intérêts secondaires peuvent être multiples, ça peut être aussi des intérêts idéologiques. Mais des intérêts secondaires au détriment de l'intérêt de son client, au détriment des intérêts primaires, qui sont, en fin de compte, les intérêts du client, pour un médecin, pour les vétérinaires. En fait, c'est une situation, on est à risque de modifier notre jugement, pour privilégier des intérêts secondaires au détriment d'intérêts primaires, qui sont liés à nos responsabilités et devoirs en tant que professionnels. et, avec cette définition-là, on peut dire que la profession vétérinaire est la profession la plus à risque, ou la profession où il y a le plus de conflits d'intérêts, de toutes les professions, parce que, bien évidemment, en médecine vétérinaire, on n'est pas juste un conseiller qui va donner des conseils à notre client, puis que le client, il va s'arranger avec les conseils après, puis il va aller trouver des services. Nous, on conseille, en plus, on est des pharmaciens, on est des prestataires de services. Nos recommandations, on dit, « Ah, mais votre chien devrait manger telle chose. » Mais là, on ne lui dit pas de s'organiser eux-mêmes, pour voir comment ils vont nourrir. Non, non, on va manger quelque chose, mais achetez-les pas ailleurs, achetez-les chez nous. C'est comme si on se disait, un médecin de Saint-Justine, disons, « Mettons, Saint-Justine, il vendrait du lait pour un bébé. » Saint-Justine vendait du lait pour un bébé, puis qu'il arrivait à tous leurs clients, « Non, non, n'achetez pas votre lait chez Jean-Coutu. » « Achetez votre lait à Saint-Justine. » « C'est une lait meilleure que les autres. » « Si vous achetez votre lait chez Jean-Coutu, vos enfants vont être malades. » « Voyons donc, ça passerait-tu pas. » « Mais nous, les cliniques vétrinaires, « Hey, c'est pas. » « Tu vas t'ajouter ta bouffe ailleurs, tu es un mauvais client. » « Il faut t'ajouter ta bouffe chez le vétérinaire, parce qu'il y a juste les vétérinaires qui vendent la bonne bouffe. » « Les autres, ils n'ont pas accès à la bonne bouffe. » « C'est déjà, ça fait du rang de style. » « Et c'est un conflit d'intérêt. » « Ça, c'est clair comme d'autres roches. » « Le fait, en médecine humaine, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la profession de pharmacien qui s'est développée ? » « Mais c'est parce que le médecin qui vend des médicaments, c'est un conflit d'intérêt direct. » « Il est médecin, il diagnostique le problème, en plus, il vend des médicaments, puis il fait des profits sur les médicaments. » « Également, ça, ça ne se conçoit même pas. » « Un médecin ne doit pas faire de profits sur les prescriptions qu'il fait. » « Les pharmaceutiques peuvent lui faire un petit cadeau pour dire, si tu prescris mes affaires, je vais t'emmener en Floride. » « En Floride, c'est pas pire, mais je vais t'emmener les Caraïbes ou dans les îles Fidji. » « Mais là, c'est pas ça. » « C'est que le médecin, il doit prescrire, puis lui, après ça, qui va vendre le médicament, on s'en fout, je suis tout à fait une prescription. Ton produit, tu l'achètes où tu veux. » « Alors que dans une clinique vétérinaire, vétérinaire, il a tendance à apaiser ce crayon parce qu'au bout de la journée, la facture, il y a des intérêts dans tout. Et que ce soit dans les tests qu'il prescrit, que ce soit dans la bouffe qu'il prescrit, en fin de compte, à chaque fois qu'il donne une recommandation, il passe à la caisse. Il y a des conflits d'intérêts tout le temps. Ils sont tout le temps en conflits d'intérêts les vétérinaires. Et ça, c'est un sujet, il faudrait qu'on en fasse un débat parce que c'est là que le bas blesse. On va dire, les pharmaciens ne sont pas compétents avec les animaux. Si on lui donnait la permission de pouvoir devenir compétent dans des médicaments animaux, ça fait longtemps que les pharmaciens veulent avoir la pharmacopée animale, mais l'allobé des vétérinaires, il ne veut rien savoir de ça. Bref, ce que je veux dire, je suis en train de le dire, c'est clair comme d'eau de roche. On est tout le temps en conflits d'intérêts. Les vétérinaires, on devrait être encore plus avisés et on devrait faire plus attention à ça que les autres parce que nous, on l'est vraiment tout le temps. Il y a des études, il y a plein d'études. De ce sujet-là, je pourrais en faire 50 hémicis. Bon, pas 50, mais il faut en faire au moins 10 grosses émissions d'une heure sur le sujet des conflits d'intérêts parce qu'il y a tellement de littérature à présenter et tout ça. Mais il y a des études américaines qui ont démontré que, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme au Québec. La médecine est privée, il y a des services publics, mais c'est un autre type de conflits d'intérêts dans les services publics parce que dans les services publics, ils en font moins qu'il faudrait. Alors que dans le privé, ils en font plus qu'il faudrait. Mais quand on s'est aperçu en étudiant, je pense que c'est fait sur une dizaine d'États américains. Je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais je pourrais les ressortir si ça vous intéresse. Lorsque le médecin est propriétaire des machines pour faire des radiologies, il y a des médecins qui ont leur cabinet, mais ils sont aussi partenaires de l'entreprise de radiologie. Ça va de chasse, ce machin-là, puis de ça. Bref, les médecins, quand ils sont propriétaires, ils prescrivent deux à trois fois plus de radiographie que les médecins qui n'ont pas d'intérêt économique dans les radiographies. C'est assez clair. Et même dans la radiothérapie, les médecins qui voient des cancers chez les êtres humains, ils vont prescrire deux à trois fois plus de radiations pour le même cancer que les médecins, qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt économique dans le traitement contre les cancers. Ça fait que, c'est clair comme l'eau de roche, quand on est propriétaire des machines, on a tendance à être plus, on est plus enclin à les utiliser, puis à en abuser. Par exemple, au Québec, je suis gradué dans les années 80, personne n'avait ça, toutes les machines qu'on a aujourd'hui, les laboratoires. Il y avait un laboratoire, il venait chercher la prise de serre, on avait le résultat en fin de journée. C'est vrai qu'on avait un service meilleur qu'en médecine humaine, des fois, en médecine humaine, c'est long avant d'avoir des résultats. Mais nous, on avait des bons résultats et ça ne coûtait pas tellement cher. Un bilan sanguin, mettons, ça me coûtait 15$, on le vend 30$. Mais là, les vétérinaires, à force de ne pas payer d'impôts, ils achètent les machines au lieu de payer des impôts, puis finalement, ils achètent les machines à 50 000$, 50 000$. À un moment donné, au lieu de payer des impôts, ils déduisent la machine. Puis la machine, à un moment donné, ils l'ont. Et là, avant, on prenait, on utilisait ça une à deux fois par jour. Des cas vraiment compliqués de santé. Aujourd'hui, tu rentres ton chitos, un bilan sanguin. Toutes les machines marchent. Ils marchent à la fois, les échographies, ils s'achètent des échographes. Ils ne savent même pas comment lire avec ça. Des fois, c'est assez dur. Je ne veux pas être généralisé. Il y en a qui font des formations, puis il y en a qui sont vraiment sérieux avec l'échographie. Mais avant, on ne faisait jamais ça, des échographies. Il y a quelque chose dans le ventre, on ne parle pas, on fait un écho, 300$. Mais là, les gens refusent l'écho. Mais là, tu es un mauvais propriétaire. Ça, c'est des clients qu'on devrait se débarrasser dans l'inventaire. Parce qu'il y a tellement d'ouvrages, on est tellement occupés qu'on ne veut pas rien. Les vétérinaires ne veulent pas perdre leur temps avec du monde qu'ils ne veulent pas dépenser. Ce n'est pas parce qu'ils se disent « moi, ben, monde, parce qu'à un moment donné, la machine, il ne faut qu'elle roule. » Si tu es là, tu arrives, puis comme je disais la semaine passée, je vous disais Bellefeuille, il disait « parlez avec votre vétérinaire, dis que vous n'avez pas d'argent à mettre sur votre chien. » Colline, j'ai hâte de voir la liste de vétérinaires qui vont être aussi gentils avec leurs clients quand ils n'ont pas d'argent que quand ils embarquent dans tous les services que eux autres veulent offrir. Bref, quand on a des machines, on les utilise, puis on est en conflit d'intérêts parce que notre jugement professionnel est différent que si on n'avait pas une machine. Celui, le vétérinaire, comme moi, qui travaille dans sa maison, puis je veux dire, il ne va pas presque tout catégographier par jour. Il va en presque une par mois, une par deux mois, l'envoyer parce que là, vraiment, il ne veut rien à la radio, puis il ne sait plus trop, c'est parce que c'est un problème rare, là, tu sais. Parce que les trucs de routine, je veux dire, on n'a pas vraiment besoin de ça, ces équipements-là. Puis les bilans sanguins, puis tout ça, puis des fois, je regarde des forums vétérinaires, puis je regarde, il y en a qui arrivent avec un cas, puis ils présentent leur cas. « Mais là, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. » Puis là, si tu fais juste regarder ce qu'ils ont fait, le client est rendu à 1 500, 2 000 $ de test, puis ils ne savent pas encore ce qu'il y a. Là, ils posent la question à la communauté vétérinaire. Là, les vétérinaires, « Ah, tu as essayé, telle affaire, telle affaire. » À la fin, souvent, il y en a un qui dit, « Vas-tu essayer de lui donner ça, un antiparistère, par exemple, contre la giardiose, des choses de base, des affaires que des pilules avaient à cinq cents. » « Ah, non, finalement, ils essayent la petite pilule à cinq cents, mais si c'était ça qu'il fallait faire. » « Mais Christ, donne-la donc à la pilule à cinq cents au premier tour. » Même si c'est un plan E dans ton approche, parce que tu veux éliminer toutes les possibilités, « Non, non, la pilule à cinq piastres, quand tu as de l'expérience, tu sais bien que ça, ça doit être, tu vois, la morphe d'un sel. » Pas besoin de commencer à regarder, à essayer de trouver des giardia, là. « Si, quoi, si, quoi, ça prend une... » « T'en trouves quand t'en cherches, mais je veux dire... » « Puis des fois, t'en trouves même pas, puis il y en a un autre. » « La pilule à cinq cents, donne-la donc. » « OK, mettons Vincennes. » « Je l'exagerais cinq cents, là, c'est peut-être Vincennes. » « Vincennes le 20 livres. » « Bref, c'est ça que je déplore, tu sais. » « C'est qu'on est en conflit d'intérêts à tour de bras, puis on ne veut pas se faire dire ça. » « Parce que là, c'est à cause de la mauvaise perception du concept de conflit d'intérêts. » « Un conflit d'intérêts, c'est juste une situation où on est à risque de modifier notre jugement. » « C'est juste ça, là. » « Prenons juste un autre exemple. » « Je vais vous en donner plein. » « Des exemples où on a vu que ça marchait, tu sais. » « Par exemple, en Europe, dans les pays scandinaves, je pense en Norvège, à un moment donné, ils trouvaient qu'il y avait trop de médicaments dans la viande animale, tu sais. » « Les vétrinaires, bon, ils prescrivent ça à la tonne, puis ils mettent ça dans le moulé, puis c'est des additifs pour améliorer la croissance et tout ça, tu sais. » « C'est la même chose au Québec, là. Au Québec, on va dire, un vétérinaire de cochon, par exemple, qui fait du porc dans l'industrie porcine, lui, le vétérinaire, il s'en va à faire sa ferme, il prescrit un additif antibiotique à mettre dans le moulé, puis il pose sa case de 2 000$ juste en signant son nom en bas d'une feuille, parce que l'autre, il en achète pour 20 000$ d'antibiotiques, lui, il a 10%. On a tendance à en prescrire plus quand on a un intérêt à en vendre, puis ça, c'est connu. Il y a certains pays, ça va aller vers ça, et dans certains pays, ils ont fait l'étude, je pense que c'est en Norvège, comme je disais. Suisse, Norvège, c'est un pays scandinave. Et là, ils ont interdit les vétérinaires de presque vendre des médicaments pour l'alimentation des grands animaux. C'est une loi, là. Mais là, 3-4 fois moins d'antibiotiques prescrits pour les mêmes problèmes de santé, la même routine, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt économique à en prescrire. Il faudrait que ce soit à grandeur de la planète. On est rendu avec des antibiotiques. J'ai étudié quand même une dizaine d'années à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, puis il y avait des vétérinaires qui venaient, là, tu sais, évidemment, la santé publique, la médecine animale. Il y a un gap, là. Je veux dire, les gens en santé publique, ils disent, « Ah, les vétérinaires, c'est de leur faute si on a tant de bactéries résistantes aux antibiotiques. » Les vétérinaires disent, « Ah, mais vous autres aussi, vous autres prescrivez beaucoup. » Ils se lancent la balle sur eux, c'est qui est responsable de cette problématique-là, qu'on a des bactéries qui sont rendues résistantes à toutes. Et moi, les années 80, quand j'étudiais à Saint-Hyacinthe, on parlait déjà de ça. Ça fait 40 ans. As-tu 40 ans? Bien oui. Ça fait 40 ans qu'on le sait qu'on va arriver à un estite cul-de-sac, avec ça, à mettre des antipéthiques dans l'alimentation, et que les humains mangent des antibiotiques dans la viande en petite dose. C'est dur à détecter. Ça passe, ça passe. Mais on en a tout le temps dans le sang, des antibiotiques. À moins de manger de la viande bio et des gens vraiment... Bien ça, c'est nouveau. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'il va y avoir un problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. On a de la misère à faire de quoi? Parce qu'il y a une grosse industrie qui est en arrière. Puis là, je n'arriverais pas avec ma théorie du complot. Mais je veux dire, il y en a un complot quand même. On ne peut pas aller à l'encontre de ces grosses roues qui roulent. Il faut faire des lois. Il faut être coercitif. Ce n'est pas facile d'enlever des droits des professionnels qui sont les kings de la société. La médecine, c'est... Il y a Dieu. Je pense que Dieu, il passe après. Je pense que la médecine, c'est avant le bon Dieu. Après ça, il y a le bon Dieu. Après ça, il y a les politiciens. Mais je veux dire, c'est rendu gros. Alors que moi, je n'ai pas cette vision-là. Moi, les médecins, je les vois aller. J'écoute le discours, je regarde, puis je vois bien que... Ce n'est pas une paresse, mais ils vont dans des congrès, puis ils se font dire de l'affaire. Les statines. Tout le monde a ses statines. Bon. C'est peut-être que c'est bon. Il y a bien des effets secondaires des statines. Il y a bien des... Il y a bien des chercheurs aussi qui disent qu'on devrait ralentir ça, la médication de tout le monde avec toutes sortes de produits. Tout comme des vaccins, les vaccins de COVID. Bon. Je ne veux pas embarquer dans ça, non, mais... Je veux dire, il y a des gens qui ont 6-7 vaccins, pas une COVID-3 par année. Est-ce que tu vois bien qu'elle ne marche pas, le vaccin? Mais là, on ne peut pas aller à l'encontre de ce pouvoir-là qui est plus fort que la police. C'est plus fort que la police. Ils contrôlent la police. C'est les autres qui disent à la police qu'à la limite, c'est les télésaffaires et ils captureraient le monde dans les rues pour les vacciner de force. C'est plus fort que la police. C'est cette quête-là du succès et de la prolifération économique. C'est un peu... Moi, je viens d'une famille qui est à bien d'anties. Moi, je ne suis pas riche aujourd'hui. Je veux dire, je n'ai jamais cherché à vouloir devenir riche. Parce que j'aurais pu. J'aurais pu avoir 5-6 cliniques, moi, et à faire rouler ça avec mon concept. Mais ce n'est pas ma valeur. Moi, c'est la main invisible, comme je vous disais l'autre jour. Je fais du bon pain, puis les gens vont venir te voir, puis tout le monde va être heureux. Je ne peux pas dire que je ne faisais pas d'argent en chargeant moins cher, en arrivant pas de dépenses. À un moment donné, il y a un vétérinaire, je ne sais pas si il est encore vivant, il était assez vieux dans l'époque, il était plus vieux que moi. Pas mal plus vieux, puis il a été nommé Dubuc. C'est un spécialiste en ophtalmologie. Puis lui, il travaille dans un gros hôpital à Montréal, un hôpital vétérinaire du Nord. Et là, ils font les artistes. Ça coûtait bien cher dans cet hôpital-là, puis lui, il avait parti ça avec d'autres vétérinaires. Il était comme 8-10 vétérinaires là-dedans. C'est une grosse patente, mais une bonne clinique, la grosse patente. Puis je disais, « Ah, René, moi, je veux m'acheter un autre bâtisse puis partir une clinique. » Je me dis, « Vu, je te dis, Charles, reste donc comme que t'es là. » Nous autres, on l'a fait, la grosse bâtisse. En fait, c'est au mois de mars, avril, à chaque année, qu'on sait si on a fait de l'argent dans la fin de l'année ou pas. La patente, elle coûte tellement cher, les loyers, que finalement, je change 4.30 euros pour une pièce. Ils se prennent un salaire, c'est sûr, mais je veux dire, « Ce n'est pas payant, c'est tant que ça, la grosse patente. » Et il me disait, « Toi, dans ta maison, tu vas avoir ton petit Jeep et tu vas faire des petits animaux. » Je veux des bovins, je veux dire, des chefs, tu prends ton temps, tu fermes des fins de semaine, tu ne fais jamais d'urgence. Reste donc de même. Puis tu vas voir que… Moi, si j'avais recommencé, je ne s'embarquerais pas dans la grosse patente. Puis je ferais ma petite patente à Saint-Dix-Dors. Fait que j'avais pris ça en considération, son opinion. Fait que c'est cela. Je pense que… Là, je lisais le matin des trucs sur l'expansion des coûts des soins vétérinaires. Ça fait longtemps, je ne m'étais pas penché sur ça, mais il y a des articles de plus en plus. Avec la pandémie, c'est rendu qu'un foyer sur deux a un animal. C'est pour ça que les vétérinaires sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de niaiser avec des plans BCDE. Les autres, ils roulent avec le plan A. Même avec le plan A, à 800 pièces, c'était tartrage. Là, il écrivait dans le statistique. Il fallait mettre en moyenne 1200 pièces par année pour les soins dentaires du chien. Un chien, de garder toute sa vie s'il vit jusqu'à 15 ans, c'était comme 45 000 il fallait que tu prévois pour ton chien. 45 000, gros lisse. 45 000 pièces. Ça fait que là, ce n'est pas les SPCA qui sort ces chiffres-là, ça c'est sûr. C'est ceux des gros hôpitaux. Les autres ont besoin que les gens mettent 45 000 sur le chien pour pouvoir rouler leur grosse bulle. Mais, tout cela pour dire, je me mets dans la tête des vétérinaires qui vont écouter mon affaire et vont dire « Hey, toi, on va te la péter ta balloune, mon nest, je me sens mal un peu de dire ces choses-là. Je veux dire, ce sont les faits. Puis là, les affaires d'assurance santé. Puis là, l'assurance, c'est sûr, l'assurance, ceux qui sont avec les vétérinaires qui cherchent cher. Quand ils payent les assurances, ils ne payent pas pour donner le générique. Ils payent la facture que le vétérinaire va les amener. c'est la même facture qu'ils sont habitués. Plus que les assurances, plus que les frais vont monter, les coûts des vétérinaires, parce qu'ils ont des chèques en blanc. Quand l'animal se fait frapper, ils ne vont pas essayer de te charger 1200 pour réparer infimeur. Ça va coûter 600 000. c'est l'assurance qui paye. Dès qu'on commence à donner des chèques en blanc aux gens, comme dans le système de santé humaine, tout le monde a des chèques en blanc. Comment ça coûte? Personne ne le sait comment ça coûte. Si on se met à chercher, comment ça coûte? On a la misère à le savoir comment ça coûte. Ils cachent ça. Les médecins, qu'est-ce qu'ils prescrivent? Toutes les provinces canadiennes, on sait ce que les médecins ont prescrit à chaque année. On sait qu'ils ont prescrit telle, telle affaire. Ici, au Québec, c'est secret. On ne veut pas savoir comment ça coûte, comment ça se fait que ça coûte cher de même et comment on paye les choses. Juste un moment, en bioéthique, j'ai un de mes amis, Jean-Christophe et Pompélise, qui, lui, a fait une demande vraiment sérieuse pour savoir comment est-ce qu'on paye le vaccin contre le VPH chez l'humain. Parce que dans certains pays, ça coûte 40 pièces, dans d'autres pays, ça coûte 400. Nous, au Canada, au Québec, comment on paye? Hey, les avocats, la cour, mon ami, des gros, gros, pour avoir un chiffre. Ils ne voulaient pas nous le dire comment est-ce qu'ils payaient. C'est un secret, on ne peut pas le dire. Voyons, non, c'est nous autres qui payent Christ, on ne peut plus savoir comment ça coûte. Finalement, ça coûtait extrêmement cher. Si ça ne coûtait pas cher, il nous l'aurait dit de suite, la donnée. On cache ça. C'est une grosse bulle avec des chèques en blanc. C'est sûr que ça nous prend la moitié de la table de l'État, le système de la santé. À un moment donné, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune vétérinaire, quand j'ai gradué, on avait été invités à la chasse aux faisans à l'Hemingford. Et là, il y a un vieux vétérinaire qui avait pris un verre avec moi. Il m'avait dit « Ah, tu viens de graduer, toi. » Il dit « Je vais te donner un conseil. » Des jeunes, dans ta pratique, ne nuis pas à mère nature puis tu vas faire une crise de bon job. Dans le sens, dans notre travail, des fois, on joue au bon Dieu un peu. On joue au docteur puis on est là avec les choses chimiques. On est là à donner des cortisones puis des pâtes à temps. Les médicaments. Je ne laisse pas sortir le client sans qu'il y ait dépensé. Pas dépensé, mais qu'il y ait au moins des médicaments. Moi, des fois, je dis aux gens « Rien ! De l'eau ! » On ne fait rien que ça. « Ah, ouais, t'es sûr ? » J'ai dit « Non ! » Ou des petites affaires de base comme hydraté. Je veux dire, ou des petits antibiotiques, des petits tubes à deux piastres. On a eu des petits tubes à trois piastres qu'on le vendait à six piastres. Pour dire qu'on donne quelque chose, mais dans le fond, on n'a rien à faire. C'est souvent la meilleure affaire à faire. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Je paye une consultation et je ne repars avec rien. Mais la vraie patente, c'est ça qu'il faudrait faire le plus souvent. Ne pas trop nuire au processus naturel de guérison. Moi, j'ai toujours dit que c'est bien plus facile d'être médecin que d'être mécanicien. Le mécanicien est arrivé au garage, il fait clic, 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 clic. Il ne peut pas arriver et dire « Ah, laisse-le aller. Le clic, clic, va partir. Ça va péter. Il faut changer la pièce. Il faut trouver un vrai diagnostic en mécanique et changer la pièce. Parce que ça va péter. En langue, en médecine, ne rien faire. Laisser la nature de ne pas nuire à la mère nature. Enlever les sources de stress, enlever ce qui dérange. C'est ça qui est la solution vers l'auto-guérison. Nous autres, on a une machine. Écoute, moi, je suis rendu à 60 ans. C'est toute ma vie. Mon corps, j'ai changé de cellule d'un bout à l'autre plusieurs fois. Je ne suis pas le même humain. J'ai toujours le même code génétique parce que je répare avec mes propres outils endogènes. Mais, je veux dire, rester vivant juste cinq minutes, c'est un miracle. La bataille que j'ai dans le corps, les verres que j'ai dans le corps, les parasites, on a plus de parasites et on a plus de cellules animales, virales, bactériennes, fongiques dans notre corps qu'on a de cellules humaines. On est attaqués de partout. Rester vivant, c'est un miracle. Dès qu'on meurt, on vire en bouillon de culture. Ce n'est pas long. Les mouches nous poussent dans les verres. Les verres, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont déjà dans nous. On nous enterre et on se fait manger par les verres. Ce ne sont pas les verres qui viennent de la terre. On est remplis de parasites, de virus, de bactéries. On est attaqués de partout à journée longue et rester vivants. C'est un miracle. C'est un combat. C'est une guerre incommensurable qui ne l'a jamais. 24 sur 24. On est fait pour être en santé. La vie est faite pour être en santé et bien aller. Les organismes qui ne vont pas bien sont éliminés. Il y a une sélection qui se fait pour toujours plus chez l'humain. Les chiens, on est rendu qu'on élève des chiens. On les élève des affaires des affaires des chats avec. Des affaires des monstres. Des brès qui s'est fait le nez crosé dans la tête avec les yeux sortis de la tête. C'est bel être génétique. On continue. C'est payant. Tu vois une race de chiens arriver. Un boule-dog anglais. Quand je voyais un boule-dog anglais arriver à la clinique, je dis ça, c'est le meilleur client qu'il n'a pas. Lui, c'est sûr que je vais faire la passe avec lui parce qu'il va tout avoir les problèmes qui existent. Les pattes, la peau, les shiny sharpies, les infections partout, les cils qui rentrent dans les yeux, les entropions. Oh, maman, les narines, les petits péquinois, les narines collapsissent. Ils ont de la misère à passer de l'air. On va faire des chirurgies pour leur laver. Un bon chien croasé, un an, une 57, ça, ça n'a jamais besoin de rien. Ça vit 20 ans. On va revenir avec les manières que je connais et aussi venant de la littérature. J'ai une centaine de livres vétérinaires, mais les nouvelles versions de tous les textbooks dans le fait. Il y en a, c'est aussi la médecine douce, les médecines naturelles, les produits naturels. C'est un peu ça que je voulais vous emmener. J'en connais plein de shots, mais il y en a des nouvelles. Il y a de la documentation, puis il y a de la recherche qui se fait. et il y a autre chose que les grosses pilules qui coûtent super cher pour toutes sortes de problèmes de santé. On s'en va vers l'hiver. On est chanceux au Québec parce que l'hiver, je veux dire, stérilisation de l'environnement total pendant une longue période, puis après ça, au printemps, ça commence tranquillement. Les offres de donner des antiparacétaires 12 mois par année, en Floride. Oui, oui, en Floride. Si vous allez en Floride l'hiver, c'est sûr que ça vous prend des produits. Là-bas, c'est 12 mois par année la problématique à cause de la température. Mais ici, au Québec, c'est vraiment... C'est vraiment... Je ne vais pas utiliser de mauvais mots. Ce n'est vraiment pas honnête de vendre des produits pour les parasites aux chiens l'hiver. les chats qui ne vont jamais dehors, tu sais. Ah, d'un coup, il va dehors, votre chat, il a leucémie, puis tout. D'un coup, il m'a dit, c'est le vent, un jour, il se ramasse à SPCA, il vient de perdre votre chat. Ah, bien, on va le vacciner contre tout, puis comme ça. Alors que... En tout cas, on va revenir à ces choses-là. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Pour les conflits d'intérêts, la littérature, il y en a plein. j'ai écrit un mémoire, un genre de travail dirigé sur ma maîtrise, c'est sur les conflits d'intérêts dans la pratique vétérinaire des petits animaux. C'est assez spécifique. Un texte pas trop compliqué, 75 pages, je pense, avec la revue de littérature. Et, je vais vous le référer sur mon site web charlemarsan.com. Vous pouvez le trouver. Vous pouvez juste taper dans l'outil de recherche « Maitre sur des conflits d'intérêts » et vous allez avoir mon texte pour les télécharger en PDF. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes là-dedans. Je ne vais pas les répéter ici dans le podcast, mais je pourrais sortir de temps en temps. Je vais me référer aux études que j'ai faites sur ce sujet-là. Mais, tout ça pour dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la vie, ce n'est pas facile la pratique vétérinaire en fait. Ce n'est pas facile d'être à contre-courant. Les menaces de l'ordre, ça, c'est une autre affaire. Je lisais, justement, par rapport aux soins vétérinaires, je lisais le nouveau président, je ne sais plus de son nom, mais lui, il donnait des trucs. pour éviter d'avoir à dépenser trop pour les animaux. On va y prendre un par un. Mais, achetez-vous une assurance, des affaires comme les petites familles. Il était là comme s'il était sensible à la problématique des gens qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs animaux. Mais, Chris, donne des trucs, s'il fait, baisse les normes, dit que c'est possible de faire des plans CDE, arrêtez de vous lancer dans le plan A. Je ne sais pas, on dirait qu'il nous donne deux ou trois petites phrases aux médias. Mais, les vraies manières de faire pour éviter les problèmes de santé, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je ne vois pas ça de part. Si vous en trouvez, donnez-les à moi. Il y a des sites web, il y a un nouveau site, c'est là, vétérinaire, pas vétérinaire, mais santé animale, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon animal? Les gens, ils présentent leurs cas. Il y a toutes sortes de monde, ils disent toutes sortes de conneries. Ceux qui gèrent le site web, ils disent toujours « Allez voir votre vétérinaire. » Allez voir votre vétérinaire. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est « Allez voir votre vétérinaire. » Jamais, il y a des solutions simples qui sont mentionnées. Vraiment, la niche que je cherche à exploiter parce qu'il n'y a pas d'exploitation là, mais la niche que j'essaie de prendre, c'est vraiment pas... Je le fais parce que si ça existait, ce que moi, je veux faire, je vous dirais tout simplement « Allez là, puis je passerai à autre chose. » J'aurais un autre thème parce que j'en ai 20 d'autres thèmes. J'aimerais ça parler de poésie. Moi, je fais de la poésie. J'écris des poèmes. Il y a des poèmes en vert, puis ça ponche, puis c'est drôle, puis c'est brillant, puis ça rime tout le temps, puis ça rentre dans le trou, puis c'est pas une chier. Ma poésie, je pourrais... Vous parlez de poésie. Je pourrais vous faire de la musique. Moi, je suis pianiste depuis que je suis tout petit. Je passe ça en créé, ma piano, puis j'adore la musique. Je pourrais même en donner des cours de piano, parce que moi, je n'ai jamais pris de cours de piano. Je suis un autodidacte, mais je sais comment bien jouer des pièces parce que j'ai une bonne oreille, mais je pourrais donner des cours de piano. mais je pense que des cours de piano, il y en a en masse en ligne, malgré que ma méthode à moi, elle est vraiment particulière. Mais je le ferai plus tard, dans un autre site, pas ici, mais par rapport aux animaux, par rapport aux problèmes de santé les plus fréquents, les trucs. Par exemple, il y a des produits qui sont bons, comme le Advantage, le produit qu'on met dans le poêle pour les parasites l'été. Il y en a un une nouvelle version qui traite aussi les titres. Mais là, on ne donne pas ça au mois d'avril. On donne ça en période des parasites. On peut commencer de bonne heure si on est tout le temps dans le bois avec notre chien. Il peut arriver, mais encore là. Les cycles de parasites, je vais vous en parler quand ça va arriver bientôt. Mais de ce produit-là, il se vend assez cher, mais pourquoi payer cher quand je pense que je disais, admettons, tu as des petits chiens de 10 livres, tu as deux petits chiens de 10 livres. Mais le produit pour 10 livres, c'est 0.4 millilitres. 0.4 millilitres que tu mets sur le dos du chien à toi et moi. Mais le produit 0.4 millilitres, il vaut comme 60% du produit pour les chiens de 50 kilos. 25 kilos et plus, 50 livres. l'affaire, c'est que tu prends une fiole, tu produis de 4 millilitres et tu as 10 doses pour un chien de 10 livres dans une fiole. Là, ça coûte 10 fois moins cher que de prendre la formule et le moyen de faire ça. Je vais vous montrer comment faire avec une petite aiguille de tuberculine. Vous allez dans une place pour des piqueries, ils donnent des aiguilles à tout le monde maintenant et des seringues à tout le monde en cas où vous dites que vous êtes héroïnomane, ils vont vous en donner des aiguilles. C'est facile à trouver. C'est pas un truc. Puis là, tu prends la petite dose de 0.4 dans ta petite fiole et tu le mets sur ton chien et tu en as 10 pour une dose de gros chien. Ces trucs-là, le pote vétérinaire va vous donner ce truc-là. Mais c'est un bon produit, ça. Vraiment, les Ivermectines. Il y a bien des produits qui sont très efficaces contre les parasites internes et les mitres d'oreilles chez les chats. C'est miraculeux. Ce n'est pas des affaires de traiter pendant trois mois. Une shot, tu peux répéter une deuxième shot. Je l'ai fait souvent sur des chats rants, les mitres d'oreilles et un traitement scrutiné. C'est un produit qu'on prend pour les grands animaux. Les grands animaux, le produit pour les cochons, pour les moutons, pour les boeufs, c'est tout la même concentration. c'est 10 mg par kilo et c'est tout le même produit. C'est la même molécule, il n'y a pas de différence. Quand tu en achètes une bouteille de 100 ml, il y en a pour traiter 350 chiens. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte peut-être 100 piastres. Bref, il y a plein de possibilités de traitement et de trucs que personne ne va vous les dire si je ne prends pas l'initiative de vous les partager. C'est un peu sur mon idée. je vais voir ce que je voulais vous dire de plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé mon premier podcast? Je vais l'écouter. J'ai trouvé ça bon. Le son, moi, c'est sûr que j'ai un bon système de son. Je ne trouvais pas que c'était trop faible comme son. J'ai passé parce que je coupais à moins 20 dB mes micros. Mais là, je les ai mis à moins 10. C'est pour ne pas entendre les bruits. Ici, il y a une route. Je pense qu'on ne l'attendra pas. Mais si je le mets à zéro, c'est sûr que là, c'est sûr que là, ça va, ça va, je ne sais pas si vous entendez l'horloge. Je l'entends beaucoup. En le mettant à moins 10, ça coupe un peu les basses fréquences et les ohms et tout ça. Je l'avais mis à moins 20. Je ne le ferai plus. le son devrait être meilleur sur l'édition d'aujourd'hui que celle de la semaine passée. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était Charles Marsan de Saint-Jean-sur-la-Richelieu et à bientôt.